On vous a récemment diagnostiqué un cancer de la prostate et votre urologue propose de vous faire une surveillance active. Quel en est le principe ? Faut-il avoir peur que le cancer puisse se développer ? Bonjour, je suis le docteur Olivier Dumonceau, je suis chirurgien urologue à Paris dans le 17e arrondissement. Je suis depuis plus de 15 ans spécialisé dans les pathologies de la prostate. Pensez à vous abonner à ma chaîne afin d'être informé des nouveautés et à liker la vidéo pour que le maximum de patients qui, comme vous, s'intéressent aux problèmes de prostate, puissent suivre cette vidéo. On vous a donc diagnostiqué un cancer de prostate et votre chirurgien urologue vous a parlé de micro-foyer. Tout est dans le nom, ça veut dire qu'il existe un tout petit cancer dans la prostate. Le développement du screening, c'est-à-dire du dépistage systématique du cancer de la prostate à partir de 50 ans, les progrès de l'IRM, des biopsies ciblées, font que l'on diagnostique de plus en plus de cancers de prostate et notamment des tout petits foyers de cancers de prostate qui, peut-être il y a quelques années, seraient passés inaperçus. On ne parle absolument pas de surdiagnostics, car s'il y a un cancer, il vaut mieux le savoir. En revanche, de plus en plus, on souhaite éviter ce que l'on a appelé pendant un temps le surtraitement. On sait en effet que, suivant certains critères, des cancers de prostate n'évolueront pas ou évolueront tellement lentement qu'il ne faut pas, ou en tout cas il n'est pas urgent, de proposer un traitement. On en a parlé plusieurs fois, les traitements ont progressé, les effets secondaires sont moins fréquents, moins importants, pour autant ils ne sont pas nuls, et si on peut les éviter ou les retarder, c'est mieux. Évidemment, il ne s'agit pas de perdre du temps et donc d'avoir en quelque sorte une perte de chance en retardant le traitement éventuel. C'est pour ça que la surveillance est active, avec des critères extrêmement précis que l'on suivra à la lettre. Quelles sont les indications de surveillance active ? Ce sont, on l'a dit, les micro-foyers de cancers de prostate. Dans une précédente vidéo que je vous invite à regarder, je parlais de gravité du cancer et de stadification, et nous avons à un moment abordé la stadification d'amicaux. Il s'agit là des patients qui ont un faible risque de progression ou de récidive du cancer, avec un PSA inférieur à 10, une tumeur de très petite taille, et surtout un score de glisone à 6. Le score de glisone à 6 est une forme très peu agressive, et on sait que ces tumeurs n'ont pas la capacité en elles-mêmes de déborder de la prostate, de faire un envahissement local, et encore moins d'envoyer des métastases. Elles ne sont donc pas dangereuses dès lors qu'on les surveille de près. On va donc proposer une surveillance active, et bien évidemment, si les critères de micro-foyer se modifient, si la maladie évolue, on sortira immédiatement de surveillance active et on proposera un traitement curatif. La surveillance active, c'est très simple, mais il faut la suivre à la lettre. Vous avez eu votre diagnostic de cancer de prostate, on décide de surveiller, vous allez être revu la première année par votre urologue tous les 4 à 6 mois, avec un examen clinique, le toucher rectal, et un dosage de PSA. Au bout d'un an, on va refaire une IRM de prostate. Si l'IRM est identique à celle qui a servi à faire le diagnostic, on n'est pas obligé de refaire des biopsies. En revanche, si l'IRM s'est modifié, on refait des biopsies prostatiques. Et puis si tout est stable, si la maladie ne s'est pas aggravée, on va faire une surveillance tous les 6 mois avec l'examen clinique et le dosage du PSA. Certaines équipes proposent de refaire une IRM tous les 2 ans. Ce qui est sûr, c'est que si le toucher rectal se modifie, si le PSA augmente, il faut revoir le diagnostic de micro-foyer, il faut repréciser les choses, et si la maladie a évolué, il faut être extrêmement rapide pour passer de la surveillance active au traitement curatif. En réalité, toute la difficulté, c'est le risque de sous-stadification. Au moment où on va diagnostiquer ce que l'on va appeler un micro-foyer de cancer de prostate, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un micro-foyer, qui le plus probablement n'évoluera pas ? Je rappelle qu'à 10 ans, 50% des patients n'ont pas besoin de traitement en cas de vrai micro-foyer. Ou bien, plutôt qu'un micro-foyer, est-ce qu'il s'agit d'un petit cancer de prostate, débutant, mais qui va évoluer régulièrement, comme beaucoup de cancers de prostate ? C'est pour ça que la surveillance est active, et que l'on arrivera à dépister rapidement, si on s'est, entre guillemets, trompé de diagnostic, en pensant à un micro-foyer. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous s'en avez plus sur la surveillance active, et surtout que vous êtes rassuré par rapport à la surveillance active. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada